La réduction de Tcheka a permis d'abord de confirmer qu'il y a l'absence totale de l'État dans cette partie de la province du Nord-Kébou. Mais d'abord, il faut en tirer le fait que la réduction a été faite et facilitée par beaucoup de notables que nous encourageons. Cela veut dire également qu'au niveau des services de l'État, on n'a pas été en mesure de pouvoir attraper Tcheka. Au niveau juridique, évidemment, il y a des incriminations qui vont être retenues par les institutions judiciaires. Encore qu'il s'agit des incriminations qui peuvent être balayées ou renversées par la défense de Tcheka qui va devoir s'organiser. Il a demandé 10 jours pour qu'il puisse faire appel à ses avocats. Je sais que le Nord-Kébou dispose des avocats très bien outillés qui peuvent renverser tel ou tel autre aspect. Mais la chose la plus importante sur le plan juridique, à mon avis, c'est la question de victimes. Tcheka a été chef de guerre pendant autant d'années dans le territoire de Wali Kali. Il y a autant de victimes qui ont été touchées par les crimes commis par Tcheka. La chose la plus importante, c'est de savoir, au terme du jugement, au terme de la condamnation d'un fait commis par Tcheka, est-ce qu'il y aura réparation de victimes ? Sous-titrage Société Radio-Canada